Bonjour tout le monde, bienvenue chez ECOFIABL. J'espère que vous êtes bien. On va terminer toujours avec les stratégies et on va terminer avec les options stratégiques. Je pense que c'est les stratégies de l'entreprise qui s'applique. Donc, on va commencer par la stratégie. Je pense que c'est les stratégies dont l'entreprise s'applique. Donc, le choix d'une stratégie pour une entreprise consiste à opter pour la meilleure voie à suivre pour créer ou conserver un avantage concurrentiel durable. Ce choix dépendra de ses forces et de ses faiblesses ainsi que des opportunités et des menaces de l'environnement. Donc, maintenant, cinq orientations s'offrent à l'entreprise. Donc, l'entreprise qui s'applique à cette stratégie ou soit cette stratégie, c'est l'avantage concurrentiel. C'est l'avantage concurrentiel qui s'applique à l'avantage concurrentiel. Donc, soit l'entreprise qui s'applique à la stratégie de spécialisation, il y a aussi la stratégie de diversification, la stratégie de la partition, la stratégie de l'intégration et, dernièrement, la stratégie de l'internationalisation. Donc, l'abord, c'est qu'on a vu que les entreprises s'applique à une stratégie où ce n'est pas les avantages ou les inconvénients de chaque stratégie. Donc, l'abord, c'est qu'on a vu les stratégies qui sont de métier. Donc, nous, on a vu la stratégie de métier. Donc, nous, on a vu soit la stratégie de spécialisation ou la stratégie de diversification. Ce sont des stratégies qui sont de métier de l'entreprise. Donc, voilà, la première chose, c'est la stratégie liée de spécialisation. Je te connais bien. Une entreprise se spécialise lorsqu'elle concentre des moyens matériels et humains sur un seul domaine d'activité qu'elle maîtrise par son savoir-faire afin d'en faire un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents. Donc, l'entreprise, c'est la spécialisation. Donc, nous, on a vu que l'entreprise se concentre sur un seul domaine d'activité. C'est déjà un savoir-faire. Un savoir-faire a un seul domaine d'activité. Donc, elle se concentre sur elle. Et alors, on a vu que l'entreprise a un avantage concurrentiel. Par exemple, l'entreprise est spécialiste sur la production du shampoing. Il y a qu'on se concentre sur d'autres produits. Donc, la spécialisation concerne particulièrement la stratégie de départ d'une jeune entreprise qui n'a pas les moyens pour s'engager dans d'autres activités. Donc, la spécialisation lui permet d'avoir la taille et l'expérience nécessaire pour réduire ses coûts. Donc, il faut se concentrer sur un seul domaine d'activité. qui est comme ça pour ne pas risquer les gens qui se rassurent, donc déjà je suis conscient de moi, le savoir-faire est important donc il faut vraiment qu'il se concentre sur un seul domaine d'activité donc rallie bien les jeunes entreprises qui sont à la stratégie donc là, quand on voit l'entreprise qui est appliquée la stratégie de spécialisation on trouve des différentes formes d'allée de la spécialisation la spécialisation par pénétration du marché donc ce que l'entreprise se spécialise par la pénétration du marché c'est-à-dire que c'est le marché c'est-à-dire que c'est le marché donc pour une entreprise, la pénétration du marché consiste à améliorer sa position sur son marché, c'est-à-dire à accroître sa part du marché au détriment de ses concurrents l'entreprise par la pénétration du marché c'est-à-dire que c'est à améliorer la part du marché dans le marché c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est le leader dans le marché la pénétration du marché peut se réaliser de différentes manières c'est-à-dire que c'est-à-dire que le marché du marché par des différentes manières soit on a redé la stratégie de domination par les coûts une entreprise construit un avantage concurrentiel grâce à des coûts unitaires inférieurs à ceux des concurrents cette stratégie implique une production importante pour bénéficier de l'effet d'expérience et des économies d'échelle la principale variable d'action est le prix cette entreprise c'est-à-dire que c'est-à-dire que la compréhension c'est-à-dire que cette entreprise Les critères, les variables et le prix. Donc, il y a automatiquement le prix. Déjà, les clients vont dire que l'entreprise a un prix. Stratégie de différenciation. Une entreprise souhaite positionner son offre comme une offre unique et spécifique pour se démarquer de ses concurrents et de fidéliser les clients qui reconnaissent une valeur supplémentaire des biens et services. Les variables d'action sont nombreuses, la qualité, la marque, le service, la pré-vente. Donc, il y a une entreprise. Il n'a pas besoin d'être en cas de 8 ou non. Il y a une entreprise, il y a une offre unique. Il y a un produit qui n'a pas besoin d'être concurrents et les autres concurrents. Donc, il y a un produit qui est spécifique. Il y a un produit qui fait un valeur et un plus. Il y a un produit qui est en cas de qualité, la marque, le service après-vente. Il y a une entreprise qui fait un produit qui fait un produit qui fait un produit de la production. Comme toujours, l'exemple du shampoing. Donc, on a deux entreprises qui font la production du shampoing. mais je ne fais pas de l'entreprise ou pas de l'entreprise si l'entreprise X est en train de faire un service après vendre il y a un l'emballage ou le prestation du service comment le prestation du service c'est le client donc on a fait un démarqueur et donc on a une position concurrentielle le marché donc l'entreprise totale cherche à se différencier par une qualité de service spécifique et par des corburants différents donc on a l'entreprise le service la qualité le service donc on a la politique de niche donc elle consiste à se concentrer sur un segment du marché étroit et non occupé par les concurrents ceci permet à l'entreprise d'avoir une position forte et protégée l'entreprise c'est un domaine un secteur d'activité un marché qui n'a pas le concurrent comme on a fait qui n'a pas le concurrent à l'entreprise c'est et donc qu'ils réalisent maintenant des chiffres d'affaires ou qu'ils voulaient le leader faire avec le marché donc on a qu'ils voulaient les spécialistes faire avec la production de la produit la politique de créneau consiste à s'adresser à une clientèle spécifique par exemple la clientèle a des besoins non satisfaits donc les entreprises ne font pas les besoins de la clientèle quand j'ai une entreprise qui voit que ces besoins ne sont pas satisfaits quand tu vois que le marché n'ont pas les concurrents donc tu veux dire qu'ils voulaient la satisfaction des besoins de la clientèle et donc quand tu veux dire qu'ils voulaient la satisfaction des besoins de la clientèle donc automatiquement cette clientèle n'est pas à dire qu'ils voulaient les entreprises et donc tu veux dire que cette entreprise a une position concurrentielle dans cette marche et tu veux dire qu'il y a le leader dans cette marche la politique de créneau c'est une clientèle qui est spécifique je veux dire qu'on essaie à une clientèle qui est spécifique je veux dire qu'on essaie à l'entreprise la pénétration du marché soit on va s'adapter à la stratégie de domination par les cours ou on va s'adapter à l'école et comme ça on va s'adapter à l'école et on va s'adapter à l'école et on va s'adapter à l'école ou on va s'adapter à la stratégie de différenciation soit on va t'allaba à la service qui t'attellent les clients parce qu'on va marques soit on va s'adapter à l'entreprise soit la politique de niche on a reçu le secteur le secteur qui est basé mais il n'y a pas les concurrents qui s'est pénétré dans le marché soit la politique de créneau qui s'est concentré avec le clientèle qui est non satisfait mais il n'y a pas les besoins qui sont non satisfaits donc il n'y a pas le type de client nous avons donc spécialisation par pénétration du marché donc on a reçu la spécialisation par développement du marché l'entreprise peut aussi choisir de développer le marché soit par une extension nationale d'un marché régional soit par une extension internationale d'un marché national et ainsi de suite il y a une entreprise qui compte des clients seulement sur le moustache le moustache qui veut dire que l'étranger il y a des nouvelles clientèles donc il y a des nouvelles clientèles et comme ça il y a des spécialisations par développement du marché donc dans l'étranger qui veut dire qu'il y a des produits qui est spécifique dans l'étranger il n'y a pas le monnaie dans l'international alors spécialisation comme stratégie de survie et comme ça c'est simple l'entreprise a de la spécialisation comme stratégie de survie la spécialisation peut devenir une stratégie de survie pour une entreprise diversifiée lorsque des activités deviennent déficitaires ou peu rentables dans ce cas il y a des stratégies qui sont envisables d'abord je ne sais pas une stratégie de survie l'entreprise qu'est-ce qu'on est diversifiée il y a déjà il y a même un concentré sur le produit il y a deux domaines où il y a plus deux domaines d'activité ou plus donc il y a un domaine d'activité qui n'est pas le domaine d'activité qui devient un peu rentable donc l'entreprise a ce qu'on est dit qu'est-ce qu'on est abandonné avec le domaine d'activité donc qu'on est la stratégie de spécialisation donc deux stratégies sont envisageables donc soit on a donné la stratégie de dégagement il consiste à quitter un secteur d'activité non rentable à cause de l'apparition de produits de substitution ou de l'accentuation de la concurrence l'entreprise reste simple à la cise c'est le dégagement je ne sais pas mais c'est une entreprise qui est un secteur de l'activité il y a déjà deux domaines d'activité un seul domaine d'activité n'est pas le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas à cause de quoi mais il y a des aspects il y a des produits qui sont de substitution donc Donc, nous avons une entreprise qui n'est pas à l'arbre, donc nous avons une stratégie de dégagement qui devient non rentable et qui concentre un seul domaine d'activité. La stratégie de recentrage consiste pour une entreprise à abandonner des activités connexes et se concentrer sur son métier principal. Je vais prendre comme exemple la production de lait. L'entreprise qui n'est pas à l'arbre, c'est le métier principal. Alors, nous avons les activités connexes, c'est les produits dérivés. Nous avons une entreprise qui n'est pas à l'arbre, donc les activités connexes sont les produits dérivés. Ce sont les produits dérivés qui n'est pas à l'arbre, donc nous avons abandonné les activités connexes et nous nous concentrons juste sur le métier principal, la production de lait. Donc, nous avons une stratégie de recentrage. Nous nous concentrons sur le métier principal. déjà, nous avons deux activités qui sont durées. Nous avons deux activités qui sont durées, qui ont plusieurs domaines d'activités. Mais, nous avons un métier principal, métier d'origine et avec les activités connexes. Voilà, donc maintenant nous avons les avantages ou les limites de la spécialisation. Nous avons les avantages, c'est la réalisation de l'économie d'échelle, l'effet d'expérience. Pour la réalisation de l'économie d'échelle, il y a la production en grande quantité, avec la diminution du prix unitaire. Donc déjà, nous avons les économies d'échelle. Ici, la spécialisation, c'est la simplicité de gestion. La gestion, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a des efforts importants. Donc la gestion est simple. Le développement de l'image de marque, c'est-à-dire que l'entreprise a une seule activité, un seul domaine d'activité. Un seul domaine d'activité, c'est-à-dire qu'il y a un autre. Le développement de l'image de marque. L'entreprise a une production spécifique dans un seul domaine d'activité, c'est-à-dire qu'il y a une force ailleurs à développer l'image de marque. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs domaines d'activité, c'est-à-dire qu'il y a une occasion à développer plus l'image de marque. Mais les inconvénients, l'incapacité d'adaptation au changement. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise spécialiste dans la production du produit X, qui fait des changements, que ce soit des changements externes ou internes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des concurrents qui pénètrent le marché. C'est-à-dire que l'entreprise a une évolution défavorable de l'environnement. Comme on a déjà dit, comme exemple, les risques, le changement, c'est l'apparition des concurrents. Ils peuvent, par exemple, d'avoir des nouveaux concurrents. Ils peuvent avoir des nouveaux concurrents. Ils peuvent avoir des concurrents et les concurrents, ils peuvent avoir des concurrents forts. Donc, ils peuvent avoir le marché. Changement des coûts. Donc, voilà. Donc, je fais des stratégies de spécialisation. Je fais des formes de spécialisation. Donc, on va terminer avec les stratégies de diversification. Donc, je fais des stratégies de diversification. Donc, la diversification pour une entreprise consiste à aborder un nouveau domaine d'activité, soit en augmentant le nombre de produits qu'elle propose, soit en pénétrant de nouveaux marchés. Et là, l'entreprise, qu'est-ce qu'on a concentré sur un domaine d'activité ? Donc, comme exemple, la production du lait. Donc, il y a qu'on a concentré sur un domaine d'activité, qu'on a aborder un nouvel domaine d'activité, soit en moins les produits dérivés. Donc, voilà. Donc, la diversification nécessite de nouveaux savoir-faire et des compétences différentes de ses activités habituelles. Donc, il y a qu'on a concentré sur un domaine d'activité d'origine. Il y a qu'on a concentré sur un nouvel domaine d'activité. Il y a qu'on a concentré sur un nouvel domaine d'activité. Donc, il y a qu'on a concentré sur un nouvel domaine d'activité d'activité habituelle. Et il concerne les entreprises dont le métier de base leur assure une forte position concurrentielle. Ces entreprises investissent dans une nouvelle activité. Les ressources investissent avec les ressources excédents dégagées par l'activité origine. Donc, on a dit qu'il y a une entreprise qui est la diversification. La diversification de placement est dans l'entreprise. C'est un nouvel domaine d'activité qui est d'origine. C'est un nouvel domaine d'activité qui est rentable. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut investir dans ces bénéfices ? Dans les nouvelles activités. Et donc, comme ça, qu'on peut lancer un nouvel domaine d'activités. L'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut établir la diversification du redeployment. Maintenant, la stratégie, c'est qu'on a une forte position concurrentielle sur un secteur arrivant en maturité ou en déclin. Ces entreprises cherchent un nouvel domaine d'activités pour assurer la suivre. Donc, l'entreprise, déjà, a une forte position concurrentielle. Mais c'est le produit qu'il y a, qui connaît une phase de maturité ou déclin. Il y a un produit, en fait, qui ne connaît pas l'arbreu, qui n'est pas le produit bénéfique. Donc, on peut dire qu'on peut abandonner le domaine d'activités avant de faire les pertes. Donc, on peut lancer un nouvel domaine d'activités pour assurer la suivre. L'arbreu, c'est-à-dire que le premier produit, c'est-à-dire que la diversification de confortement, il concerne les entreprises occupant une position moyenne par rapport à leurs concurrents. Donc, la diversification leur permet d'améliorer leur position en s'engagant dans des activités complémentaires. Ici, la diversification du confortement, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas besoin d'améliorer leur position ou d'améliorer leur position. Déjà, on a, par exemple, le domaine d'activités n'est pas le domaine d'activités. Donc, il faut lancer un nouvel domaine d'activités pour réaliser les gains prévus. C'est-à-dire que la première activité n'est pas l'égalité dans les deux domaines d'activités. La diversification du suivi, elle concerne les entreprises dont le métier de base ne peut assurer leur avenir. Déjà, c'est le métier de base qui n'est pas le domaine d'activités. C'est-à-dire que l'entreprise a déjà une forte position concurrentielle et a essayé d'investir les gains prévus dans le premier domaine d'activités. C'est-à-dire que l'entreprise a déjà une forte position concurrentielle. Mais le produit qui est en place de maturité ou déclin, il faut s'accomplir pour assurer la survie. Soit la diversification du confort. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas une position importante, n'est pas une position forte. Donc, il faut lancer une nouvelle activité pour réaliser des bénéfices. La diversification du suivi, déjà l'entreprise n'a pas réalisé des bénéfices, n'a pas des chiffres d'affaires importants. Le domaine d'activités n'est pas rentable. Donc, elle décide de diversifier. Donc, les avantages et les limites de la diversification. C'est-à-dire que c'est la réalisation des effets de synergie. Les ressources liées à l'entreprise, elles se complètent pour être plus performantes, pour plus d'efficacité. Donc, la répartition des risques. Maintenant, c'est le domaine d'activité qui dégage l'entreprise des pertes. Donc, le nouvel domaine d'activité, c'est le domaine d'activité qui dégage les risques ou les pertes du premier domaine d'activité. L'amélioration de la rentabilité, donc, c'est-à-dire maximiser les gains, profiter des opportunités dans des nouvelles activités. Comme exemple, maintenant, les nouvelles activités, comme opportunités, c'est-à-dire l'export. L'avenir, c'est-à-dire l'export, c'est-à-dire l'export, mais l'avenir, c'est-à-dire l'export, c'est-à-dire l'export, c'est-à-dire l'export, c'est-à-dire l'export, c'est-à-dire l'export. Donc, les inconvénients, manquent d'expérience dans les nouvelles métiers. Ils peuvent maintenant lancer une nouvelle activité qui demande des compétences, des savoir-faire. Donc, ils peuvent maintenant avoir des manques qui permettent d'être à l'activité. Problèmes d'intégration du personnel dans leurs nouvelles activités. Donc, l'entreprise, le personnel, c'est-à-dire qu'ils ont un savoir-faire ou une activité. Donc, ils veulent une nouvelle activité qui permettent d'intégrer facilement. Donc, ils ont des difficultés. Complexité de gestion. Déjà, l'entreprise qui connaît deux domaines d'activité ou plus, c'est-à-dire la complexité de gestion. Donc, nous nécessitons des investissements importants. Déjà, l'entreprise va lancer une nouvelle activité. Il va falloir un chiffre de capital important. Voilà. Donc, voilà. Je suis dans la stratégie de spécialisation. Je suis dans la stratégie de diversification. J'espère que vous avez bien compris. Merci et à la prochaine. Bye.